Hello, Alex est le seul enfant d'une famille d'immigrants pauvres. Il adore passer du temps sur son ordi et il apprend rapidement à gagner de l'argent sur internet, qui n'est pas encore particulièrement réglementé par la loi. Mais son ambition l'amène trop loin et le jeune homme se retrouve à l'épicentre du marché noir et des attaques de hackers qui secouent le monde. Ce film est basé sur des événements réels. Alex, son père et sa mère déménagent d'Ukraine au Canada. Ils n'ont pas les moyens de s'offrir un lieu de vie dans une grande ville, donc ils se retrouvent dans la ville de London, une petite ville canadienne dans l'Ontario. Mais même là, ils ne font que survivre d'un mois à l'autre. La mère travaille insatiablement comme comptable dans une banque et le père n'a jamais réussi à s'intégrer dans la société d'un pays étranger et de s'y faire des amis. Alex a également du mal à communiquer et l'ordi de sa mère devient son seul ami. Il passe rapidement des jeux et des autres distractions à la programmation et à l'étude du système bancaire. Bill Gates et Steve Jobs deviennent ses idoles. Tout comme eux, ils rêvent de changer le monde pour le meilleur. Et en tant qu'étudiant, ils trouvent des moyens de gagner de l'argent en ligne à partir du confort de sa propre maison. Mais ce n'était pas assez pour vraiment faire une différence et gagner de l'argent pour se payer une école d'étude supérieure, ce qui coûte très cher au Canada. Et ses parents sont toujours malheureux et n'arrêtent pas de se disputer à cause de leurs conditions de vie difficiles. Un jour, Alex entend des infos à la télé au sujet d'une attaque de hackers sur les marchés boursiers par un certain monsieur Zed et son organisation Dark Web. Zed a envoyé un message qui a été diffusé sur toutes les chaînes d'information du monde. Quand le garçon rentre chez lui, il trouve sa mère bouleversée et en larmes. Elle a été licenciée à son travail à la banque et maintenant la famille est menacée d'expulsion. Ils n'ont pas d'épargne pour continuer les paiements hypothécaires sur la maison. Alex donne sans hésiter tout ce qu'il a économisé pour l'université à sa mère, même si ça ne suffit que pour quelques mois. Le gars est en colère contre l'employeur qui a licencié sa mère. Puis la date limite d'admission approche et il doit trouver de l'argent pour payer son semestre en toute urgence. Et Alex se souvient du Dark Web. Rentrer dans le groupe n'est pas facile et sa première tâche est de voler un numéro de carte de crédit. Pour faire ça, Alex crée une fausse boutique en ligne et un tyran de son école tombe dans le piège en mettant ses informations pour faire un achat. Le gars arrive donc à obtenir le premier niveau d'accès sur son compte, le soldat. Avec ça, Alex commence à revendre des articles. Il ne réfléchit pas trop à pourquoi tu peux les acheter beaucoup moins cher sur le Dark Web que dans la vraie vie. Il achète, puis met des annonces pour des ordinateurs portables, des bijoux, des montres et des téléphones. Tout ça lui donne un bon revenu et en seulement un mois, le gars gagne plus que ce qu'il s'est fait en 4 ans. Une fois qu'il a économisé suffisamment d'argent, il se rend à Toronto où ses dépenses augmentent. Ça signifie que ses revenus doivent augmenter également, d'autant plus qu'il subvient totalement aux besoins de ses parents maintenant. Alex va un peu plus loin et utilise déjà de faux documents pour vendre des articles plus chers. Il doit être plus prudent parce que dans une grande ville, la police est plus active dans la surveillance du marché noir. Mais personne ne le connaît dans les magasins où ses articles sont achetés et Alex se fait vite rejeter. Un étranger voit qu'il galère et il s'approche du gars, lui proposant de vendre ses biens pour un pourcentage du prix. C'est stupide de faire confiance à la première personne qui te suit dans la rue, mais Alex ne veut pas partir sans argent, donc il prend le risque. Et scié ne le laisse pas tomber. L'argent est dans sa poche et leur partenariat promet d'être rentable. L'homme rusé et sociable connaît beaucoup de personnes utiles, et avec Alex, ils commencent à travailler ensemble, vendant de plus en plus de choses. C'est lui enseigne comment se comporter avec les participants du marché noir, y compris les policiers, dont la bonne volonté dépend de leur succès. Le duo leur fait des offres spéciales. Pendant ce temps, Z lance une autre attaque contre le système bancaire, envoyant un nouveau message. Dans celui-ci, il compare les banquiers qui vendent des prêts prédateurs aux trafiquants de drogue et aux criminels. Ces mots impressionnent Alex, parce que ses parents ont également été liés à ces hypothèques toute leur vie, et que c'est pour eux qu'il fait toute cette entreprise risquée. Le gars décide d'abandonner ses études universitaires pour de bon, et il se lance dans une mission digne de Robin Desbois, lançant des attaques sur les riches moralement corrompus avec l'aide des connaissances de scié. Il se procure une carte de crédit illimitée auprès d'une des victimes, et avec l'aide de faux passeports et déguisements, il retire de grosses sommes d'argent de son compte bancaire. Malgré l'audace du plan, leurs actions restent impunies. Alors que scié passe son temps dans les boîtes de nuit, Alex est tenté par l'injustice et l'inégalité sociale. Il décide de lancer une attaque sur la banque d'où sa mère a été renvoyée. Le jour est venu, il visite la succursale déguisée en demandeur de prêt, et il insère discrètement une carte dans l'unité système d'un des employés. L'ordinateur commence à bugger, et Alex est sur le point de partir, mais les choses ne se passent pas aussi bien que prévu. Son plan est découvert, et le chef de la sécurité de la banque menace Alex avec la police et la prison s'il ne dit pas où il a eu cette clé USB avec le virus. Ne voulant pas révéler l'appareil du dark web, le hacker répond en proposant un deal. Il corrigera les vulnérabilités de leur système, et la banque pourra présenter l'histoire comme un contrôle de sécurité interne, sans perdre leur réputation auprès de leurs clients. En retour, la banque laissera Alex tranquille. Ça marche, et en plus de ça, Alex devient célèbre sur le dark web, vu qu'il a réussi à contourner un système de sécurité très sophistiqué. Même Monsieur Z lui-même le remarque. Quelques jours plus tard, Alex reçoit un message d'une pirate sur le dark web. Sia veut aider la vie personnelle de son ami, donc il organise un rendez-vous avec Kira en son nom. Elle ne lui dira rien sur elle-même, et elle ne fait qu'écouter l'histoire du gars. La fille s'avère être plus expérimentée dans le piratage, et elle sait surtout à quel point il est important de garder l'anonymat. Il discute de Monsieur Z, et Alex est excité à l'idée de le rencontrer. Kira rejoint les gars pour entreprendre des projets plus ambitieux. Ils obtiennent de plus en plus de faux passeports et de cartes de crédit, des marchandises coûteuses et des clients riches. Après un certain temps, Sia soulève des questions sur les liens de la fille. D'après les affaires et ses contacts, elle a gagné trop de choses trop facilement, et il fait de moins en moins confiance aux nouveaux membres de l'équipe. Et si c'était une agente infiltrée ? Un jour, Kira suggère qu'Alex laisse Sia à Toronto et qu'il parte à Hong Kong avec elle, car il y a plus de possibilités de gagner de l'argent là-bas. Alex invite Roosevelt, l'homme qui lui a donné son premier emploi chez Dark Web, à une réunion privée. Le gars remercie l'homme et pose des questions sur Kira, mais Roosevelt n'a jamais entendu parler d'elle, et c'est très suspect. La relation entre Sia et Kira empire. Il n'aime pas le style risqué de la fille, qui veut accumuler des ventes et accueillir des clients non fiables. Un jour, ils arrivent sur le point de rendez-vous avec un camion entier de marchandises, et Kira et Sia s'engueulent pendant les négociations. Les acheteurs sont stressés aussi, et ils sortent leurs armes. Sia et Kira s'excusent mutuellement pour leur tempérament, et la fille révèle qu'elle a essayé de vendre les marchandises aux gangsters, qui n'aimaient pas perdre leur temps. Craignant pour la sécurité de leur entreprise à Toronto, le trio déménage à Hong Kong. Alex espère que les choses changeront après leur déménagement, mais elles ne changent pas. Leur relation reste très tendue, et bien qu'il nage dans l'argent maintenant, il ne trouve pas de sens dans la vie, et il lui manque une sorte de projet avec un grand objectif. De plus, l'équipe commence à baisser la garde, et Alex oublie parfois de vérifier ses cartes de crédit avant d'aller au magasin. Dans ce cas, quand il essaye de payer, la banque informe immédiatement les vendeurs de la fraude, et le trio est de plus en plus forcé de fuir la scène. Sia ne veut pas du tout changer le monde, car il veut passer son temps avec des femmes et à faire la fête. Le jour de son anniversaire, il se bat dans un club, après quoi les amis sont envoyés en prison. Il tente ensuite de faire amende honorable en retirant imprudemment de l'argent de la carte illimitée qu'il a volée à Toronto. C'est la dernière goutte pour Alex. Il perd patience et coupe les ponts avec son ami. Alex continue de travailler avec Kira, retirant de l'argent des guichets automatiques et laissant des cartes de visite Darkweb sur les lieux. Après avoir volé plus de 2,5 millions de dollars comme ça, il passe aux infos internationales. Après ça, le couple doit déménager à nouveau pour couvrir leurs traces, puis Kira propose de tout arrêter, car l'argent qu'ils ont leur permettra déjà de vivre tranquillement. Mais Alex ne peut pas s'arrêter. Il veut continuer à se venger des banquiers et des entreprises. La fille a d'autres projets pour la vie, et elle embrasse le gars en plein milieu de son discours fervent sur la vengeance. Soudain, ils sont interrompus par un message de Zed lui-même. Il fait l'éloge d'Alex et lui accorde le plus haut statut du Darkweb, donc le gars prend l'occasion de prendre un rendez-vous privé avec son patron. Il reçoit tout de suite un appel d'un numéro caché, et avec Kira, il part à la rencontre d'un homme en fauteuil roulant dont tout le corps est couvert de cicatrices. Il les avertit. En acceptant de travailler pour lui, il faut accepter de devenir sa propriété. Il n'y a pas de place pour les erreurs. Et pas seulement Alex, mais tous ses proches seront en danger aussi. Après la réunion, Alex reçoit un appel de Cie, qui veut continuer à travailler avec les partenaires et promet de changer. Il attend Alex et Kira dans leur chambre d'hôtel, mais il n'aura pas la chance de les retrouver. Il est suivi par les gardes du corps de l'homme colombien, à qui appartient la carte illimitée que Cie avait volée. En rentrant chez eux, les partenaires trouvent leur ami assassiné. Et Kira empêche Alex d'appeler la police et une ambulance. Ils doivent se cacher à nouveau, et leur prochain arrêt, c'est New York. Là, les complices continuent à travailler sur des projets pour Zed. Ils téléchargent les infos et les images de l'assassinat du sénateur qui était en charge de nouveaux projets de loi pour la bourse sur Internet. Le marché boursier se crache, permettant à Zed d'acheter des actions à bas prix. Puisque le meurtre s'avère être faux, le marché remonte, permettant à Zed de gagner énormément d'argent. Zed paye généreusement pour le travail qu'ils ont fait, mais en rentrant chez eux, Alex et Kira se font enlever par des hommes masqués. Le type se réveille seul et ne peut contacter ni sa copine ni son patron. Ils se rendent à Bangkok, où Kira et lui ont accepté de se retrouver si quelque chose leur arrivait. Ne la trouvant pas à l'endroit prévu, il se souvient de ses parents et appelle sa mère, promettant de rentrer à la maison dans deux jours. Alex entre dans un cybercafé où il découvre que le dark web est bloqué. Les infos rapportent que Zed a été arrêté et que sa main droite, Kira, a été tuée pendant l'arrestation. Pendant ce temps-là, la carte qu'ils avaient utilisé pour payer est bloquée, et le caissier reçoit un appel de la banque. Alex n'arrive pas à croire à la mort de la fille, mais avant qu'il puisse savoir si Kira a laissé des indices qu'elle est en vie, la police arrive et l'emmène en garde à vue. Le gars est accusé de fraude et envoyé purger son temps dans une prison thaïlandaise. Il se retrouve complètement coupé du reste du monde. L'incertitude et la solitude le rendent fou. Coincé dans une cage, Alex commence à penser à la vie. Il lit beaucoup et change progressivement ses points de vue et ses priorités. Ce qui le maintient en vie, c'est le fait qu'il pense à sa mère, qui l'attend. Deux ans plus tard, le gars est libéré sans jamais découvrir qu'il a été incarcéré sous un faux nom. En sortant, il rencontre Kira, vivante et en bonne santé. Elle avait déjà été incarcérée elle-même et elle avait conclu un accord avec la police là-bas. Après ça, elle s'est infiltrée et elle a utilisé Alex pour se rendre à Z. Mais elle a commencé à avoir de vrais sentiments pour Alex et elle a vraiment voulu se cacher avec lui à la fois des autorités et de Z. Mais les forces de l'ordre ont été plus rapides, les séparant et kidnappant Alex. Kira donne son vrai passeport à Alex pour qu'il n'y ait pas de questions sur son casier judiciaire à la frontière. Le hacker se voit offrir une seconde chance pour vivre sa vie comme un homme honnête. Comme toujours, tu trouveras le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si tu penses qu'Alex sera en mesure de réussir à vivre une vie honnête ou s'il ne lâchera jamais le souvenir de gagner de l'argent facile. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo aussi pour qu'on puisse te raconter encore plein d'autres histoires.